Amen. Amen. Que le Seigneur soit béni. Alléluia. Nous rendons grâce au Seigneur, lui qui nous permet toujours de nous fortifier. Est-ce qu'il n'y aura pas, Babara n'a pas besoin de, comme moi je parle vite là, est-ce qu'elle va comprendre ce que je veux dire? J'ai dit la dernière fois là que vous faites toutes les traductions et que non, il n'y a pas quelqu'un d'autre pour comprendre. Du coup maintenant on est coincé. Alors que s'il y a l'exercice de la traduction, quelqu'un peut le faire. Papa Moro, mais toi tu t'as dit, tu parles bien le mal, non? Tu peux, tu peux, tu ne veux pas rester là pour comprendre ce qu'on va... Papa, je vais le faire. Papa, je vais le faire. Ok. Que le Seigneur soit béni. Qui est content d'être là ce matin? Ah, maman, je suis tellement content de te voir. Ah, papa, je suis tellement content. Qui est content de voir son frère ce matin? Alléluia. Le Seigneur dit qu'il y a de la joie pour les frères de demeurer ensemble. C'est aussi là où il déverse la bénédiction. Amen. Merci au Seigneur pour sa bénédiction qui déverse dans nos vies, qui déverse dans nos familles, qui déverse parmi nous et qui nous permet toujours d'avoir ce moment-là. Que son nom soit béni, que son nom soit élevé. Amen. J'aimerais que nous partageons... Une parole me vient vraiment, une partageons... La parole qui me vient, c'est remboursez vos dettes. Ramboussons nos dettes. Amen? Ah, ça c'est le message que les chrétiens n'aiment pas. Rambouss tes dettes, mon frère. Dis à ton voisin, Rambouss tes dettes. Dis à ta maman là-bas, Rambouss tes dettes. Dis à ton fils, Rambouss tes dettes. Rambouss tes dettes. Ramboussons nos dettes. Bien-aimés dans le Seigneur, en tant qu'enfant de Dieu, Christ est venu payer la dette. Amen. Christ est venu payer la dette. Alors, quand ce n'est pas bien compris, la dette de Christ, parce que je vois souvent, il y a les comédies, j'avais regardé une fois, on m'avait fait une image, une petite image là, comment on dit, c'est une image, une photo, une image comme ça, un petit montage qu'on avait fait. Un monsieur qui soi-disant avait cru, et maintenant, le bailleur est venu demander le loyer. Il a dit qu'il s'est payé toutes ses dettes, donc il ne doit plus, il devait six mois de loyer, donc il ne doit plus rien, qu'il ne doit plus rien au bailleur. Du coup, il ne payait plus son loyer. Il a dit qu'il n'avait plus payé son loyer. Et il comprenait très mal ce que c'est que la rémission des dettes devant le Seigneur, c'est que ça doit, ça doit produire chez nous. Alléluia. Christ est venu payer nos dettes. Nous, en tant qu'humains, on a une dette. Hé papa, je vais parler de son nom, excuse-moi. C'est comme je l'ai traduit, il ne faut pas que je file. Il dit, nous, en tant qu'humains, on a une dette. Une grosse dette. Une dette tellement grande qu'on ne pouvait pas payer et qu'aucun homme ne peut payer. La dénoubillissance qu'Adha a fait qui a produit le péché. Payer ça pour entrer au ciel, c'est impossible. Payer cela, payer cette dette-là devant Dieu, d'avoir péché. Maintenant, il faut payer pour avoir payé, c'est pas avoir péché là. Pour pouvoir rentrer au ciel, c'est impossible. C'est aussi pourquoi Dieu a mis l'homme hors du jardin d'Éden, il ne peut pas payer. C'est aussi pourquoi Dieu a mis l'homme au-delà du jardin d'Éden, parce qu'il ne peut pas payer cette dette. Je ne sais pas si tu as dit papa. C'est bon? Ok. Donc, c'est pourquoi Christ est venu pour payer notre dette. Afin que nous soyons plus endettés. Mais il nous donne aussi la capacité en tant qu'enfant de Dieu de remettre aussi les dettes. Alléluia. Donc, il ne vient pas seulement payer nos dettes, il nous donne aussi la capacité de rembourser nos dettes, parce qu'il y a les dettes qu'on peut rembourser, il y a des dettes qu'on ne peut pas rembourser. J'ai pris l'exemple, le péché, le salaire du péché, c'est la mort. On ne peut rien par rapport à ça. Pour rentrer au ciel, il fallait payer quelque chose pour cela. et personne de nous ne peut payer ça. Donc, quand tu as payé, ça reste une dette. Et comme personne de nous ne pouvait payer, Christ est venu payer la dette. Il est venu mettre devant Dieu, voici, et c'est son propre sang qui a payé. Et là, maintenant, nous pouvons rentrer en contact avec Dieu. Nous pouvons à nouveau être en communion avec Dieu. Mais là-dedans, il y a les dettes que nous pouvons remettre, que nous devons remettre. Et aussi, ce que Dieu produit à nous, c'est la capacité de remettre les dettes comme on nous a aussi remis les dettes. Amen. 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 Donc, en gros, c'est dans ça que la compréhension de la restitution, il y a une doctrine sur la restitution que beaucoup de gens enseignent, car ce n'est pas bien compris, ça crée le problème. Parce que la restitution fait partie de ce qu'on a vécu. Si on a été vraiment remis par le Seigneur, on est réconcilié, il va nous produire à restituer et à remettre aussi. Parce que quand tu es en déter, tu es esclave de celui à qui tu dois. Et Dieu veut que nous ne serons plus des esclaves. Voilà pourquoi Christ est venu payer la dette. Cette dette-là, on ne peut pas. On est maintenant esclaves de Dieu. Alléluia. Et il aimerait donc que nous, quand nous marchons en tant que femme de Dieu, nous sommes pleinement conscients que personne ne peut payer cette dette-là par Jésus-Christ. Ça, c'est un. Et deuxièmement, comme je dis, ça doit produire chez nous aussi, comme on nous a remis là, la capacité de remettre aux autres. Parce que ça nous montre à quel point nous étions incapables et Dieu nous a rendus capables. Parce que quand Dieu vient et dit, non, je te rends libre, il nous rend forcément libre comme ça enchaîné. Il nous rend libre, on est vraiment libre. Quel est cet homme libre à qui on donne la liberté mais quand il sort, il commence à attacher les autres. Il y a un problème. C'est un homme qui va, comme il a été rendu libre, il se rend compte qu'il n'a plus de chaîne. Quand il voit les autres attachés, qu'est-ce qu'il fait? Il détache. Voilà ce que ça doit produire chez nous. Voilà ce que ça doit produire. On commence par quoi? Par la restitution. Ça veut dire, si j'étais quelqu'un qui vivait, je m'endettais n'importe comment, je prends l'argent ici, j'ai l'amour, je ne sais pas. Si je rencontre Christ, qui me révèle cela, alléluia, son salut, qui me montre la dette énorme que j'avais auprès de lui, que je ne pouvais pas payer, et qu'il a payé, ça doit produire chez moi le désir de rembourser les dettes que j'ai payées, que j'ai prises. Alléluia. Parce qu'en ce moment, ces dettes-là, c'est possible de les rendre. Et maintenant, étant enfant de Dieu, il me donne la capacité d'obéir à sa parole. Voilà pour dire que s'il produit cela, il nous donne la capacité d'obéir. Je pouvais prendre 10 francs ici, je pourrais prendre 10 francs là-bas, je pourrais prendre 20 francs là-bas. Oh mon frère, prête-moi 10 francs. Même si c'est 1 franc, tu dois rembourser, tu as prêté. Tu as prêté, ce n'est pas pour toi, c'est le vol. Quand tu prêtes, tu ne rembourses pas, tu es un voleur. C'est pourquoi on dit qu'il a payé la dette ? Ce n'est pas pour qu'on reste tous les bandits. C'est pour qu'on soit détourné, comme nous avons dit la manifestation de cela soit dans notre vie au quotidien. Donc, si Christ me manifeste son salut, il me montre que j'avais une d'elle énorme. Je commence par ce premier niveau-là. On va enchaîner petit à petit. Alléluia. Ça, c'est le bon message. Amen. Ah, le chrétien n'aime pas c'est déjà des messages, ça dérange. Mais c'est ça, c'est qui dérange que Dieu doit venir nous guérir. Alléluia. On est malade, on a dit qu'on est venu pour qu'il nous soigne. On est à Bexahida, on est à l'hôpital, donc on vient, chacun vient avec sa maladie. Donc, Dieu vient, il a eu ta maladie, il te soigne. Donc, il est là pour nous soigner. Alléluia. Donc, il nous a délivré, on a compris ça. On a vu une dette vraiment. Quand on est content, parce qu'il y a qui, on ne va pas, on ne va pas, si c'est une dette qu'il ne peut pas payer, si c'est une dette qu'il ne peut pas payer, si on te dit maintenant qu'on t'a vraiment en t'a quitté la dette, mais tu es content, tu es joyeux. Mais il ne s'arrête pas là et produit à nous quelque chose. Il produit à nous quelque chose de l'aimé dans le Seigneur. Cette chose, elle est de se rendre compte que nous ne devons pas être sur le joug de l'esclavage, comme il dit, parce que c'est celui à qui tu dois tuer son esclave. Et il veut donc que nous nous libérons. Voilà pourquoi, si on a commencé à prendre l'argent aux gens à gauche et à droite, on s'en foutait, mais on oublie. Dieu va nous rappeler cela pour manifester cette restitution et être libre pleinement. Parce que c'est liberté qui nous a donné par l'esprit. Il veut qu'elle soit pleinement accomplie. Donc, je ne peux plus dire que je suis libre, que je vais payer mes dettes, mais je continue toujours à être endetté et les dettes que je n'avais pris, je m'en fous, je continue à vivre comme je veux, disant de toute façon, j'avais pris les dettes là, peut-être la personne, elle a oublié. Bon, ou bien, je lis maintenant la Bible, je dis que non, la Bible a dit qu'il prête là. Il ne doit pas prêter attention, il ne doit pas se déranger si je ne donne pas. Non, je me mets maintenant à la position de celui qui a offensé, de celui qui a pris et qui n'a pas remboursé parce que j'ai pris un engagement. Si je viens, je dis que ça, c'est prête-moi, c'est un prêt dont j'ai le devoir de te rembourser. Si je viole ça, je pêche devant Dieu. Je pêche devant Dieu. J'oublie que j'avais pris un franc là-bas, c'est du vol, ce n'est pas pour toi. Tu as pris, donc tu dois remettre. Si tu ne remets pas, tu as volé. C'est le vol intelligent, comme on dit souvent, vol un peu sage. Sauf que ça a les mêmes conséquences que tout le péché, ça envoie en enfer. Alors, je suis choqué de voir que parmi les chrétiens, les gens sont à l'aise de prendre des dettes à leurs frères et sœurs. Il prie tous les jours, il est en détente, il ne rembourse pas 5 francs. On se demande, quel genre de prière, il fait. Seigneur, pardonne-moi mes péchés. Non, 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 mon ami, arrête de prier. Va rembourser l'argent. Même si 1 franc, va rembourser. Commence dans ton cœur d'avoir un désir de rembourser tes dettes. C'est là où Dieu va toucher les gens qui tuent de bien. Beaucoup vont te dire, non, ma soeur laisse pour l'argent là. Alléluia. Mon frère laisse pour l'argent. Ce n'est pas, je n'ai tellement pas de prière pour dire Seigneur touche son cœur pour qu'il ne vienne dire que je ne lui dois plus rien. Ça, ce n'est pas ce que Dieu dit. Tu as pris sans t'appartir partout dans l'ambousset. Voilà ce que Dieu dit. C'est ça qui montre que tu as en te manifesté la liberté que Christ a accordée. Parce qu'il te rend libre comme je dis, il est clair. Nous, il nous rend libre, il nous éclaire. Ça veut dire qu'il nous rend vraiment libres. Il veut qu'on soit vraiment pleinement libres. C'est cette liberté là qui forcément dit Ah non, parfois j'ai pris l'argent à ma soeur là. Je lui dis que non ma soeur, je te donne ça, je vais te rembourser ça tel ou tel jour. Vous savez, quand j'étais à Lausanne là, j'avais un ami qui m'observait beaucoup. Il n'est pas enfant de Dieu. Il m'observait beaucoup. Bon, les histoires de foi là, il regardait sa vie distante. Et il m'observait beaucoup pour voir dans ma conduite, la conduite, c'était un autre frère avec qui on était, si j'étais comme son voisin. Je ne savais pas, son voisin chrétien, sa voisin chrétienne. Cette voisin chrétienne là, c'est pourquoi il ne voulait pas aller à l'assemblée de la voisine là. La voisine l'a invité, bon, elle est partie peut-être une fois, mais il ne voulait pas l'invitation. Mais il ne disait jamais par respect peut-être pour ne pas la blesser. Il ne disait pas. C'est un jour qu'il s'ouvre à moi. Cette voisine chrétienne là, bon, elle demandait, il y a tout là-bas, ce n'est pas grave. Cube là-bas, piment là-bas, sel là-bas. Elle demandait tout. Ok. ça c'est une chose. On peut demander, on lui donne toujours. Elle prêtait aussi. Elle empruntait, pour mieux dire. Elle vient, elle emprunte l'argent. Donne-moi 5 000, donne-moi ceci, donne-moi ceci. Elle ne remboursait pas. Alors ce couple-là, tes amis là, veulent qu'ils étaient fermés à l'évangile. Fermés totalement. Et ce qui les choquait, c'est que les quelques fois qu'ils peuvent aller là-bas à un séminaire, qu'on leur dit non, il y a un séminaire, et voit l'argent que la sœur sort pour donner les offrandes ici, offrandes là, ils sont choqués. Donc, nous nous sommes alors les idiots. C'est nous qui finançons l'église ici en réalité. Parce que l'argent que nous, on ne nous rembourse pas. C'est ça qu'on vient mettre ici dans l'offrande. C'est ça qu'on vient mettre ici dans l'offrande du prophète. On donne les grosses sommes et qu'on calcule, on voit que ça ne ressemble pas à l'argent qu'on a donné. Ça ne ressemble pas à l'argent qu'on a prêté. En réalité, c'est nous qui sommes les ding-dongs de la face. Parce que finalement, c'est nous qui cotisons pour l'église. Parce que les gens prennent les endettements, d'ailleurs, ils ne remboursent pas. Et à l'église, ils viennent donner l'argent. Et leur raisonnement était réel. Donc, voyons comment on se comportait un peu auprès de lui. Un jour, il nous fait asseoir pour nous faire une révélation. Il dit, mon frère, je vais te faire une révélation. Vraiment, cette histoire m'a beaucoup choqué. La plupart des chrétiens que j'ai vus, voilà comment ils passent le temps à prendre des dettes. ils ne remboursent pas. Ils sont à l'aise dedans. J'étais choqué. Choqué parce que on a plus ou moins eu besoin qu'ils nous prêtent des sous. Pardon. Et on lui a remboursé son argent autant qu'on avait conclu. Au fur et à mesure. Donc, il nous a beaucoup observés. Il était choqué. de voir cette... Il dit, non, ce n'est pas l'attitude que nous devons avoir en tant qu'enfant de Dieu. C'est un péché très grave devant Dieu. Tu prends quelque chose qui ne t'appartient pas, tu ne le remets pas. c'est du vol. Tu as volé. Tu as volé. Donc, on est tourné de dire que les gens dehors sont des voleurs. Alors que nous sommes là dans la maison de Dieu mais des grands bandits. Jésus a dit que la maison de Dieu ne serait pas une maison mais pas une cavelle de voleurs. On peut devenir une cavelle et actuellement, l'église est une cavelle de voleurs. Combien de chrétiens pour qui j'ai prié serviteur de Dieu, frère et soeur, ils doivent les 30 000 euros. 30 000 euros. Il a pris l'argent parti par là mais il est là à l'église. Il est tourmenté. Il continue à prendre l'argent déjà parti par là. Il prend à cause de quoi ? Parfois la convoitise. Il voit les gens à une télé comme ceci, les condamnités qui tournent comme la je ne sais pas comment. Il va aussi prendre l'argent pour aller payer. Il n'y a pas de moyens à qu'à mon frère Dieu te bénit et puis tu peux utiliser ça. Tu t'endettes, tu t'endettes, tu t'endettes. Maintenant après c'est les autres qui vont te nourrir, les autres maintenant qui vont foncer ta vie. Ça c'est malhonnête. Ça c'est du vol. Ce n'est pas correct. Ce n'est pas correct. C'est pourquoi le Seigneur nous demande de vivre avec nos moyens. Il dit que à chaque jour il suffit ça a sa peine. Donc ça veut dire que si tu veux prendre quelque chose il faut t'assurer que tu vas rembourser ça. Alléluia. Parce que les autres ne sont pas tes esclaves. Quand ils en prennent même si Dieu dit que quand il prête il doit prêter sans attendre qu'on lui rende toi tu as le devoir quand tu prêtes de lui rendre cet argent. Alléluia. Parce que ça suffit il y a toute la sorcellerie des prêtres dans les chrétiens. C'est trop. Les gens doivent les 30 000 euros à ton frère. Qu'est-ce que tu as fait ? Il prend aujourd'hui ceci. Aujourd'hui donne-moi 500. Faites-moi ceci. Non mon frère va te rembourser. Il prend et rembourse en compte aujourd'hui il te rembourse 5 euros. Mais ça c'est quoi ? Tout c'est cacophonie. Les gens sont endettés enchaînés comme pas possible. Et puis on est donné que la vie chrétienne elle ne prospère pas elle ne progresse pas. Comment tu veux prospérer dans l'endettement ? Comment tu veux prospérer en abusant les autres dans le vol ? Quel bandit prospère ? Quand un bandit prospère il a tout peur qu'on l'arrête. Il n'est pas tranquille. Quand il dort il a tout peur c'est que les policiers peuvent se débarquer. Il a tout peur que quelque chose qui lui a fait de malsain soit mis à nuit au grand jour. Voilà comment un voleur se comporte. Mais nous voulons nous compter comment des voleurs comme ça dans la maison de Dieu comment ? Ce n'est pas normal. Mais Dieu me parle vraiment à cœur de ce problème-là. Parmi les chrétiens c'est trop grave. Ce n'est pas correct. Lorsqu'on était touché par Dieu et qu'on se rend compte qu'on avait une des énormes avec Dieu quand il nous touche quand il nous touche non il ne nous maintient pas il ne peut pas faire compte qu'on nous met dans l'endettement ce n'est pas possible. Il veut d'abord qu'on rembourse ce qu'on apprend. c'est le résultat même du salut. Lisons Luc Lisons Luc Lisons la parole de Dieu bien aimé dans le Seigneur. Lisons Luc 19 Luc chapitre 19 parce qu'il faut comprendre bien ce texte il faut le saisir. Luc chapitre 19 verset 1 je vais lire la parole et Jésus étant entré dans Jéricho allait par la ville vous savez avant Jéricho était barricadé les enfants d'Israël avaient remboursé Jéricho pour rentrer et là on voit qu'en réalité ça s'accomplit en Jéricho le Messie vient à Jéricho Jéricho a été à les murs ont été cassés froids cassés tout maintenant le Messie rentre pour donner la vie à ceux qui sont à Jéricho c'est nous c'est de nous qu'il s'agit nous qui étions à Jéricho complètement aveuglés ne comprenant rien aux choses de Dieu mais ayant mis des murailles croyant que ces murailles étaient en train de nous protéger ces murailles sont renversées pour qu'on voie celui qui est la vie éternelle celui qui est le salut et voici un homme appelé Zachée qui était principal péagé et qui était riche mais il était riche aux yeux des hommes mais on voit que on va lire plus tard on voit que sa richesse il y avait la mort dedans il y avait la mort dans sa richesse on va voir ce que ça produit lorsque le salut rentre dans le coeur de quelqu'un comme je l'ai dit ça fait partie de ce que c'était appelé la restitution mais faisons gaffe si tu as tué quelqu'un tu ne peux pas tu as ressuscité sa commande tu as le ressuscité pour qu'il revienne il est à mort il faut qu'on fasse bien l'attention comme je l'ai dit il y a des choses qu'on peut faire et que Dieu nous donne la capacité de le faire et je vais toucher le cas ici de nos endettements déjà financièrement et des choses nous avons pris ça et l'autre ça peut être un objet qu'on a pris à quelqu'un on dit emprunte moi un peu ton téléphone là ton feu à repasser là ton truc là c'est comme ça qu'on fait en Afrique aujourd'hui tu achètes quelque chose demain tu retrouves ça peut-être dans 10 maisons là-bas parce que le voisin a pris il a aussi prêté à l'autre il a aussi prêté prêté finalement ton truc alors tu parles en visite à quelqu'un tu dis mais ça c'est pas mon téléphone que j'avais acheté ton téléphone se retrouvait là-bas parce qu'on a prêté 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 on a emprété 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 alors il dit que cet homme était principal péagé il était riche et il tâchait de voir lequel était Jésus mais il ne pouvait à cause de la foule car il était petit c'est pourquoi il a couru devant et monta sur un sycomore pour le voir mais il devait car il devait passer par là et quand Jésus fut venu à cet endroit à cet endroit là regardant en haut il le vit et lui dit Zachée descends promptement car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison et il descendit promptement et le reçu avec joie et tous voyant cela murmuraient disant qu'il était entré chez un homme de mauvaise vie pour y loger Alléluia je vous ai parlé de Jéricho Jéricho est vraiment cette figure Jéricho est vraiment cette figure où on est là on est enfermé dans ce qu'on a on a une mauvaise vie c'était les villes païennes et la main du Seigneur maintenant rentre dans cette ville pour que nous qui avons une mauvaise vie elle puisse apporter une transformation on voit que cet homme était riche selon la chair mais Christ est venu pour lui donner la richesse selon l'esprit Alléluia et les gens murmuraient ils ne comprenaient pas il entendait quelqu'un de mauvaise vie mais quelque chose va se produire s'ils disent qu'il avait une mauvaise vie ils savaient ce qu'il faisait il était principal péagé donc il était un peu comme un directeur un patron et regardez ce qui se produit on dit on dit à partir de verset à partir de verset 8 et Zachée ce présentant là dit au Seigneur voici Seigneur je donne la moitié de mes biens aux pauvres et si je fais tort à quelqu'un en quelque chose j'en rends le quadruple et Jésus lui dit aujourd'hui le salut est entré dans cette maison Jésus lui dit pardon oh Jésus t'as froid t'as sauvé le salut est rentré dans cette maison parce que celui-ci est fils d'Abraham car le fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus et comme bon on va les Amen on s'arrête là Hallelujah Jésus dit que voici le salut est rentré dans cette maison tous ceux qui étaient en même qui murmuraient envers Jésus envers Zachée tout ça est en même maison de mauvaise vue ils sont comme jassés Zachée autant pour moi ils ont besoin du salut Hallelujah et ils ne regardent pas comme Zachée Zachée avait compris qu'il faut qu'il voie celui qui procure le salut il faut qu'il invite dans sa maison sa maison là c'est son coeur Hallelujah sa maison ce n'est pas maison physique parce que les gens l'écoutaient mais Jésus n'a dit à aucune personne que le salut est rentré parmi vous dans vos maisons non mais parce que celui-là a le coeur de connaître la vie de Dieu a le coeur d'être transformé il voit que sa vie est mauvaise il veut que Dieu apporte un changement il veut être renouvelé mais il sait que par lui-même il ne peut pas il voit celui qui est dans la vie celui qui a la vie celui qui a la vie et il invite dans sa maison il invite sa maison c'est son coeur bien aimé il invite dans son coeur Jésus dit maintenant le salut parce que Christ est rentré il a mené le salut le salut est rentré dans cette maison il dit ça après quoi après qu'on voit on n'a pas dit à Zachée on ne lui a rien dit on n'a pas dit à Zachée tu avais volé il faut rembourser non ça s'est produit automatiquement et si j'ai fait tort avec un ça veut dire qu'il sait qu'il faisait tort aux gens alors les péagés étaient des grands les gens qui manipulaient beaucoup les tribus beaucoup la monnaie donc tu sais on peut dire les gens qui savaient comment voler intelligemment un peu comme les états aujourd'hui fonctionnent ils volent de façon le vol légal donc ils savaient comment voler ils savaient comment abuser des gens donc il dit que j'ai rentré il y en a même plus aujourd'hui je ne veux même pas qu'on rend le quadriple qu'on rend d'abord c'est qu'on doit seulement on commence à voir c'est qu'on doit déjà donc il dit si j'ai fait tort quand tu as pris l'argent de ton frère de ta soeur tu as dit je vais te rembourser dans un mois après dix mois on ne te voit pas tu ne dis rien tu as fait tort à ta soeur tu lui fais tort tu lui fais du tort l'argent là pour être l'argent du lait de l'enfant l'argent pour être l'argent qui avait programmé quelque chose mais à cause de l'amour du Seigneur elle t'a partagé mais toi tu as pris tu t'en fous tu prends ça de ton frère tu t'en fous tu prends de l'état pareil tu t'en fous de toute façon c'est l'état ils ont beaucoup d'argent non tu fais tort tu fais tort à la banque tu prends un engagement et puis tu ne peux pas mentir que tu n'as pas les moyens alors que tu caches l'argent ce n'est pas bien le salut est rentré dans le coeur de cet homme ce n'était pas seulement dans la maison physique c'est dans son coeur c'est pourquoi il veut dire que la maison représente son coeur il ne faut pas avoir la maison physique parce qu'on n'a rien dit à ces messieurs de lui-même quelque chose s'est produit or le Seigneur lui dit quoi c'est l'abondance du coeur que la bouche parle est-ce que le salut est rentré dans sa maison ça veut dire que son coeur c'est ce qu'il disait là ça venait du profond de son coeur parce que le Seigneur lui-même la parole nous dit dans Jean 2 qu'il savait ce qu'était lui-même il n'est pas besoin qu'on lui renseigne on lui dise quoi que ce soit il savait lui-même ce qu'il était dans le fond de l'homme donc il savait ce qu'était en achat à ce moment-là que cet homme était transformé cet homme avait reçu la vérité cet homme avait reçu la vie il ne pouvait pas dire hallelujah je suis sauvé il doit les gens il a offensé les gens il s'en fout non il rembourse ses dettes il se rend compte que j'ai pris l'argent de ma soeur j'ai pris l'argent à telle banque j'ai pris l'argent à telle j'ai une banque toute telle que non oh je n'ai pas les moyens pour te rembourser alors que tu avais les moyens pour rembourser il a pris la moitié de ses biens il a donné à ceux qui étaient dans l'université aux pauvres c'est aussi une dette quand Dieu te met des personnes autour de toi qui n'ont pas les moyens il te dit occupe-toi tu fermes les oreilles que Seigneur vraiment moi je ne suis pas là pour m'occuper tu dois tu dois c'est ton devoir le Seigneur a dit de vendre nos biens et de distribuer à nos mondes Dieu te met les pauvres autour de toi rappelons-nous le Seigneur a parlé il a dit qu'il va venir il va séparer les brébis et les boucs qui va dire j'avais faim moi il donnait à manger les brébis vont dire mais qu'est-ce qu'on t'a vu Dieu ne met pas les gens autour de nous au hasard Dieu te met les pauvres autour tu ne t'occupes pas devant Dieu tu dois c'est une dette devant Dieu parce qu'il sait que s'il a mis les personnes autour de toi il t'a donné la capacité avec les moyens que tu peux avoir avec ce que tu peux avoir peu importe de t'occuper d'eux Alléluia si tu vois ton frère en train de souffrir tu ne l'aides pas devant Dieu tu dois si tu vois ta soeur dans la peine dans les souffrances dans les douleurs ah ma soeur comme tout ça est écrit comme Jean le dit comme Jacques le dit vraiment que Dieu te bénisse rentres-tu pas te coucher il n'y a pas de problème l'anoutique est ici l'anoutique est ici il savait mon mari c'est le même quand tu te couches tu dois devant Dieu tu as une dette Zachia dit non non vraiment je vais donner la moitié là aux pauvres je me rends compte que j'ai abusé les biens Dieu m'a mis les pauvres autour de moi rappelez-vous la parole de l'homme riche et Lazare qu'est-ce qu'ils faisaient ? il jouissait de ses biens pendant que Lazare férissait on a vu la fenêtre la fenêtre c'est quoi ? il allait en enfer Dieu l'a rappelé que non quand tu jouissais de tes biens il y avait un pauvretour de toi tu accumulais toujours tes dettes tu t'attendais pendant que tu accumulais des dettes devant Dieu et que tu devais les remettre vous savez que quand j'ai cru quand le salut est rentré j'avais les dettes devant Dieu plein je me rends compte qu'il a manifesté ça par le salut il m'a mis en contact avec Jésus Christ je ne peux plus être insensible aux gens autour de moi parce que tellement j'ai été touché par cet amour ah Seigneur vraiment comme tu m'as touché là je veux que les gens aussi soient touchés Alléluia je veux être un source aussi de bénédiction comme j'ai été béni Dieu veut qu'au travers de moi des gens soient bénis donc je ne peux pas retenir ma main pour faire du bien à côté de moi parce que c'est que les gens qui sont à côté de moi là ils ne sont pas là par hasard Alléluia c'est Dieu qui les a placés tu ne crois pas que c'est un hasard ce n'est pas un hasard devant Dieu Seigneur quand est-ce que nous on t'a vu n'attends pas que Dieu forcément physiquement là voici que j'ai le passé non tous ceux qui sont autour de toi ne sont pas un hasard tu fermes la porte à ton frère est-ce que tu n'es pas encore fait comme l'hasard Zaché faisait avant est-ce que tu n'es pas encore fait comme l'homme riche qui laissait le pauvre à côté de lui il s'est réjouissé comme tu es pauvre tant pis moi je suis riche j'ai profité mes biens ça c'est une dette et ça l'hasard Zaché autant pour moi avait compris il dit à tout aux pauvres là tout me vient vraiment ce qu'il dit est trop fort je ne demande même pas qu'on fasse la moitié on crie qu'on y a même de ceux qui sont à côté de nous déjà un deuxièmement remboussons déjà les dettes les torts que nous avons fait aux autres demandez pardon si c'est ça tu rembousses aussi les torts si j'ai fait toi quelqu'un il rembousses donc tu demandes pardon même quatre fois pardon mon frère pardon moi vraiment je ne sais pas ce qu'il faisait pardon moi ma soeur je ne sais pas ce qui m'est arrivé même pourquoi je ne dis tu me rends même compte que j'étais offensé à ce moment il ne se rendait pas compte tu demandes pardon à ton frère tu demandes pardon à ta soeur tu lui as fait du tort tu as blessé quelqu'un tu sais que tu l'as blessé tu restes tranquille dans ton con non tu es endetté devant Dieu tu dois demander pardon alléluia alléluia tu dois pardonner ton frère et ta soeur si tu ne pardonnes pas tu es aussi endetté alléluia ah chrétien n'aime pas ce genre de message il y a un des deux côtés comme il s'est dit qu'il ne demande pas pardon il est endetté et il a dit si j'ai fait toi quelqu'un il a dit dans le quadru et Dieu lui-même dit que si tu ne pardonnes pas ton frère l'humain ne te pardonne donc en fait la dette qu'il dit qu'il a réduit là c'est comme s'il n'avait jamais rien fait donc nous sommes obligés à ne pas être endettés alléluia si Dieu manifeste le pardon je dis Seigneur tu m'as libéré mes dettes je suis près de ma bouche à libérer le pardon à ma soeur alléluia je suis près de ma bouche à accepter de mon coeur à accepter le pardon de ma soeur alléluia mon frère ma soeur je te pardonne non qu'est-ce qu'il y a même il y a même quoi dans la vie ici dehors j'aime beaucoup ce que mon grand frère m'a dit c'est une révélation qui m'a donné que ça me gâte je gâte tout ça il dit qu'il n'y a jamais quelqu'un qu'on a vu dans le monde voilà ton ex-frère ton ex-soeur ça n'existe pas c'est nous je ne suis que les chrétiens que je vois ça non c'est mon ex-pasteur c'est mon ex-frère vraiment c'est mon ex-soeur non il ne faut pas que nos cœurs soient remplis de dettes devant Dieu Alléluia Zachée avait compris ça c'est pourquoi j'aimerais commencer par les dettes physiques tu avais pris l'argent de quelqu'un va rembousser rembousse aussi quelqu'un avait pris ton argent il ne t'a pas donné il ne faut aussi lui pardonner Alléluia il ne faut pas être endetté des deux côtés tu ne veux pas qu'on soit endetté laisse Dieu lui-même va toucher son cœur qu'il a venu te donner cet argent tellement tu vas voir vraiment il n'a pas les moyens il essaie quand même de donner tu vas dire papa reste avec le reste là c'est bon comme ça Alléluia tu as pu vivre sans ça depuis et c'est maintenant que tu vas vivre avec ça Amen de deux côtés bien aimé dans le Seigneur Dieu ne veut pas que nous serons endettés mais parfois nous sommes tellement endettés nous avons connu le salut comme Zachée mais nous n'avons pas produit les mêmes œuvres comme Zachée pourquoi je dis Zachée là c'est notre vie chrétienne les gens voient Zachée ils ne se voient pas dedans Christ est venu dans nos vies il veut que nous soyons libérés de l'endettement quand nous ne faisons pas l'œuvre de Dieu nous sommes endettés quand nous n'obéissons pas devant Dieu nous sommes endettés nous sommes endettés mon frère et ma sœur cesse de prendre les choses aux gens tu ne rembourses pas ce n'est pas bien ce n'est pas bien devant Dieu tu devais escaler cette personne la preuve tu es toujours obligé de tisser des mensonges et puis voilà les gens qui sont endettés que je connais qui sont dans le monde parfois j'en rigole mais tu es toujours obligé de mentir mais tu ne dis pas la vérité tu es après ici tu ne sais pas comment la date est arrivée mais tu ne sais pas comment tu vas dire tu es esclave tu n'es pas tranquille de tes mouvements tu es un esclave et Dieu ne veut pas que nous serons des esclaves nous avons été libérés pour être esclaves de Christ c'est-à-dire libre pleinement alléluia mais tu as peur de machin on roule là pour contre ça on dit donc tu me dois de l'argent et tu portes toi les pantalons comme ça tu portes les montres chers comme ça alors que tu me dois l'argent la bagarre commence bagarre avec la selle pourquoi on retire la montre entre ses mains non non il me doit 10 000 euros comment il porte les montres de 25 000 euros alors qu'il me doit 10 000 euros bagarre commence la bagarre commence bien aimé dans le Seigneur alors que tu dois marcher tu es libre de ton esprit tu es libre totalement tu es chez toi tu es libre tu n'as pas peur que quelqu'un vienne et dit hé s'il vient y voir ma télé peut-être qu'il va se chapeauter la télé appeler les usiens tu es libre tu sais que tu ne dois personne le Seigneur dit de ne devoir à personne c'est de ne s'aimer les uns les autres Alléluia 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 Amen Bien aimé dans le Seigneur Dieu veut que nous serons délivrés de l'endettement Amen Chacun examine sa propre vie et voit lui-même comment il a les dettes Beaucoup de dettes Et comme Dieu est amour et qu'il nous a manifesté le salut comme l'aménagement le salut à Zaché il aimerait aussi qu'on produise les fruits des Zaché Tu as blessé ton frère tu as blessé ta soeur mais tu restes quand tu es du Seigneur pardonne-moi non c'est faux va demander pardon là-bas tu ne demandes pas pardon à la personne tu veux demander pardon à Dieu comment ? Va demander pardon va demander pardon tu as blessé tu sais que tu as blessé oui Dieu t'a ouvert les yeux je me rends compte que j'ai blessé la soeur va demander pardon laisse l'orgueil va demander pardon Alléluia voilà Zaché il est riche il est principal il est en haut il peut rester en haut il se rabaisse je partage aux pauvres si j'ai offensé quelqu'un je donne le quadruple et c'est pourquoi Dieu dit que il élève ce qui s'abaisse mais il abaisse ce qui s'élève et au milieu des chrétiens parfois l'orgueil veut nous tenir on veut tousser non il m'a trop offensé lui il m'a trop offensé je ne peux pas pardonner ça et mon frère ma soeur laisse ça c'est la dette d'où avec les dettes ça c'est à rien l'ébêteur m'a dit Seigneur vraiment je ne veux plus que le petit virus là qu'on t'a mis dérangé je vais sortir ça Alléluia moi j'ai été comme ça nous sommes comme ça non non ma bijou m'a trop offensé ma femme non Seigneur je ne peux pas c'est tout ça après Dieu te répond tu ne peux pas c'est tout ça si moi il me traite il te traite comme ça c'est que tu n'es pas sauvé quand j'ai compris la dette je comprends qu'il ne faut pas qu'elle soit endettée pardon Seigneur je veux tout sauf être endetté je veux que mon coeur soit libéré parfois la dette est venue mais Dieu doit venir m'aider à éponger la dette Alléluia je dois être comme Zachée Zachée on voit le rabaissement il oublie qu'il est principal il oublie qu'il est en haut il oublie qu'il est riche comme à dire toi qui es un grand homme de ce monde comment tu te rabaisse comme ça non l'humilité précède la gloire bienvenue dans le Seigneur et la Bible dit que l'orgueil précède la ruine la chute la destruction combien de personnes à cause de l'endettement se sont retrouvées confies totalement endettées par-ci par-là une confusion totale tant sur le plan physique que sur le plan spirituel tant les dettes morales les dettes physiques que les dettes spirituelles refuser de pardon est une dette devant Dieu refuser de demander pardon est une dette devant Dieu refuser de te réconcilier avec ton frère et ta soeur est une dette devant Dieu parce qu'il nous a donné le ministère de la réconciliation donc toute ta vie il te demande tu vas te réconcilier seulement si l'autre fils il n'y a pas de problème tu as fait ce que tu avais à faire tu es net devant Dieu tu ne dois rien à personne mais si tu ne fais pas ça pour Dieu tu dois parce qu'il t'a établi comme Zachée vous voyez que Zachée là qu'est-ce qu'il devait faire il devait aller renouer renouer le contact avec les gens qu'il avait offensé avec les gens que ça n'allait pas c'est ce que Dieu vient faire au travers de Zachée il m'en fout des pauvres il m'en fout des gens que j'ai fait je vais commencer à partir de maintenant non je commence à partir maintenant tu restaures ce que tu avais laissé c'est aussi là où les gens vont voir que Dieu t'a vraiment touché Alléluia tu viens voir ton père oh maman vraiment Dieu m'a béni tu commences à prier ta mère là elle était guée depuis là tu l'avais insultée tu avais manqué de respect à ta mère tu avais parlé n'importe comment comme un torchon mais tu viens tu dis non Dieu m'a béni tu commences à prier chanter non 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 ça ça ne passe pas Dieu veut d'abord que tu ailles vers ta maman vers ton papa tu demandes pardon Alléluia dans ma jeunesse là c'est souvent les jeunes dans la jeunesse là j'ai trop agi comme un fou je ne m'ai pas rendu compte que vraiment ce n'était pas comme ça que je voulais Dieu me dit dans sa parole que je dois être soumis aux parents obéissants il vient demander pardon pour tous les dégâts que j'ai fait là tu commences à sémer une bonne parole dans la vie de ta maman Alléluia une bonne parole dans la vie de ton père c'est ça marcher avec Dieu il t'a livré des dégâts pour que tu manifestes pleinement cette liberté mais pas pour que tu construis à vivre comme un endetté un autre niveau de dégâts les impôts un chrétien avec les impôts chrétien avec les impôts et bien aimé dans le Seigneur c'est le vol si tu ne payes pas tes impôts Dieu te demande de payer tes impôts mon ami laisse le jonglage il dit de payer les impôts tu ne payes pas tu es un endetté il ne faut pas seulement voir les hommes il faut voir Dieu il dit que celui qui va à l'encontre de l'autorité va à l'encontre de l'ordre que Dieu a établi chrétien reste il jongle pour ne pas payer ses impôts il tourne je ne sais pas quoi mais il continue à venir prier alléluia Seigneur merci oh Seigneur tu es bon tu es Seigneur alléluia mais le gars il les impose il ne paye pas ça la Seigneur elle ne veut pas payer vraiment lisons la parole de Dieu lisons Romain Romain chapitre 13 est-ce que quelqu'un peut lire Romain 13 du verset 1 au verset 8 quelqu'un peut faire la lecture s'il vous plaît Romain chapitre 13 verset 1 au verset 8 Amen maman tu peux faire la lecture celui qui s'oppose à l'autorité s'oppose à l'ordre que Dieu a établi continue maman ceux qui s'opposent attireront le jugement de ceux en effet le magistrat ne sont pas atteintes par ceux qui font le bien mais par ceux qui font le mal c'est-à-dire si de ne pas avoir atteintes une volonté alors c'est le bien et tu recevras des égaux car elle est au terme de Dieu pour d'envoyer à bien faire et si tu fais le mal tu crains la car tu ne pas pour rien qu'elle a le pouvoir de nous elle est au terme de Dieu pour montrer sa colère envers lui qui a du mal c'est pour quoi il est nécessaire que de soumettre de Dieu non seulement pour éviter la colère de Dieu mais encore pour devoir de confiance c'est aussi pourquoi vous payez des impôts car lesquelles se reçoivent sont au service de Dieu pour accomplir soyez devant cette étage payez à chacun lesquelles payez les gros à tes vues et la date à tes vues la vues montrer du respect à lui pour tous les vues et honorer les vues au nom à qui l'honneur est oui maman oui maman et ce qui est formidable dans ces passages c'est qu'on nous présente ces autorités là comme des serviteurs de Dieu comme des ministres de Dieu devant établir la justice Dieu connaît le cœur des rébellions que les gens peuvent avoir et il appelle ici car le cas des impôts c'est grave il dit on doit craindre non seulement à cause de la punition parce que c'est aussi Dieu qui permet la punition mais surtout à cause de la conscience et le premier niveau pour nous c'est à cause de la conscience parce que le païen le fait à cause de la punition mais nous c'est à cause de la conscience pourquoi parce que comme j'explique le premier niveau de délivrance des dettes c'est ce que le Seigneur nous a reconcilient avec lui Amen qu'il nous a reconcilient avec nous on n'a plus ce n'est plus la peur on n'obéit plus par peur on n'obéit pas plus volonté et pas plus conscience parce qu'on aime le Seigneur Alléluia et maintenant il va à un niveau il se rend compte que les chrétiens ne paient plus le tribut il se rend compte que le chrétien veut détourner l'autorité soit disant non ils font ça pour nous imposer ils font ça pour faire ceci cela il crée tout ça des raisonnements il dit il faut payer tes impôts tu dois payer tes impôts tu as l'obligation de payer tes impôts si tu dis que tu marches avec Dieu il est ce qu'il a établi pour faire le jugement or comme je dis si tu regardes seulement l'homme tu auras les problèmes mais si tu regardes Dieu alors tu vas faire très attention parce que si Dieu dit qu'il est établi en tant que serviteur de Dieu fais attention faisons attention si Dieu est tellement serviteur de Dieu s'il vient punir c'est la punition que Dieu va vouloir nous attribuer et ça peut être très grave et rappelons-nous que devant Dieu si on n'accomplit pas sa volonté alors il y a un problème on ne peut plus se prétendre être encore des enfants de Dieu il dit parce que celui qui l'aime c'est celui-là qui garde sa parole les chrétiens qui font 5 ans 3 ans ils jonglent avec ses impôts ça c'est quoi tu dois payer tes impôts je dois payer mes impôts nous devons payer nos impôts des chrétiens qui se trouvent devant les tribunaux à cause des jonglages des impôts des mensonges dans les fiches d'impôts et toutes sortes de choses comment c'est normal parmi nous pépés de Dieu qu'est-ce qui fait en sorte qu'on ne paye pas nos impôts comment on veut être béni en désobéissant je ne comprends pas ça c'est le voie du malin Zachée a compris ça qu'est-ce que c'est il s'était enrichi illicitement ne voyez pas beaucoup de gens qui sont riches dans le monde beaucoup là si Dieu ouvre vous ouvre les yeux vous allez dire non il ne veut pas ça parce que le faux dans lequel ils sont le faux terrain dans lequel ils sont c'est grave le faux terrain dans lequel ils sont c'est grave vous voyez beaucoup de grandes boîtes ils ont les fondations la plupart parce que là-bas il n'y a pas les impôts c'est ça qu'est-ce qu'ils font ils prennent beaucoup de sa fortune ils donnent toujours le truc de fondation qui est hors impôts machin des nouveaux là-là et puis pas derrière ils récupèrent l'argent là donc du coup l'argent le million qu'ils donnent là-bas ce n'est pas mis sur les impôts donc on déduit ça des impôts ça c'est de la malnutité et les chrétiens rentrent dans ces jeux ce qu'on fait dans le Seigneur c'est net je n'ai pas venu donner à l'église un argent et puis il vient réclamer l'argent là-bas derrière parce qu'il sait que je vais demander qu'on me déduite ça des impôts et du coup par derrière il vient encore reprendre cet argent c'est comme ça que beaucoup majoritément les hommes de ce monde le font parce qu'ils ont la richesse ils veulent toujours avoir la richesse et ils pensent toujours les techniques pour détourner le fisc et on voit un chrétien qui est là-dedans la loi t'autorise à rester un moment sans payer les impôts il tombe dans le piège il oublie que le Seigneur dit qu'il doit payer ses impôts il tombe dans le piège il dit qu'il va garder mes impôts il va faire bien mes activités je ne paye pas non 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 Dieu dit que tu dois payer tes impôts tu dois tu ne dois devoir rien à personne quand tu quittes de ce monde il faut que tu sois net devant le Seigneur sans dette tu sois pur vraiment si tu allais dire que ton cœur était vraiment là pour les rembourser il n'y a pas de problème mais que tu ne sois pas dans une mentalité de jonglage ce que tu prends tu dois rembourser je vois des jeunes des jeunes dans la foi 20 000 de dettes il n'a jamais payé ses impôts je me suis opposé ça fait quoi ce n'est pas grave c'est grave devant Dieu si tu comprends qu'ils sont établis comme serviteurs de Dieu si tu vois seulement comme les humains comme ça tu t'en fous mais si tu rends compte que tu as fait à Dieu alors ta mentalité change ta conscience est interpellée tu comprends que tu ne peux pas vivre comme ça parce que tu vis dans la fraude devant Dieu tu vis dans le faux et comment tu veux avoir la bénédiction de Dieu que tu es étonné que toutes sortes de démons te trouvent parce que l'ennemi est là aussi pour me maintenir il y a toutes sortes de démons pour te maintenir dans l'endettement parce qu'il sait qu'il te maintient dans l'esclavage quand je ne t'appartiens pas tu es un esclave il te maintient dans l'esclavage avec l'endettement tu deviens un esclave tu es son esclave tu n'as jamais dit qu'il t'appartienne et tu vis toujours comme un bandit tu as tout peur tu te caches pourquoi il est némi dans le Seigneur pourquoi ne devait rien à personne Seigneur de vous aimer les uns les autres ça veut dire arrêtez si j'aime ma chœur je lui dois son argent je vais venir lui remettre Alléluia si tu aimes ta chœur tu rembourses son argent tu ne veux pas dire je t'aime mon frère je t'aime mais tu prends son argent tu gardes quand même la maison tu prends son argent tu fais tes business avec lui n'a pas cet argent tu ne l'aimes pas tu le détestes si tu l'aimes tu rembourses son argent Alléluia Alléluia les amènes là sont bizarres Alléluia si tu aimes ton mari tu ne caches pas tout l'argent que tu gagnes tu montres tout Alléluia les amènes là sont des gens faibles si tu aimes ta femme tu ne caches pas ton argent tu vas dévouer à Dieu tu montres tout ce que tu gagnes à ton épouse Alléluia les hommes là amènes là c'est les mêmes papa Mouros je n'ai pas entendu ton amène il y a eu qui tient donc si tu aimes tu dis voilà tout l'argent que j'ai chérie on fait quoi de ça Alléluia donc Dieu ne veut pas qu'il y ait ce genre de cachotérie bien aimé dans le Seigneur comment vous bien aimé je crois que Dieu en tout cas Dieu a dit il a béni l'église de toutes sortes de bénédictions que Dieu dans les céréstres ce que nous avons comme problème c'est l'obéissance le chrétien croit qu'en jonglant il va être béni non c'est quand tu es déjà béni tu sais que tu es obéi que tu vois la manifestation de la bénédiction c'est pas l'inverse tous les mignes malades t'enchaînent je veux dire que beaucoup comme ça chrétiens qui viennent mais homme de Dieu ça ne va pas tu as une bêtise comme pas possible tu as fait comment pour l'acheter quand tu essaies de voir c'est que la convoitise qui l'amène en voie les dettes quand tu essaies de voir c'est qu'il a tellement les longs yeux quand tu essaies de voir c'est qu'il n'a pas un coeur intègre il n'apprend pas déjà le peu qu'il a il n'apprend pas déjà à bien l'utiliser mais il va avoir beaucoup pour faire quoi pour gaspiller et du coup il ne comprend pas comment il a fait pour se retirer dans ses endettements quand il prend l'argent à son frère il ne se rend pas compte que non la personne a fait un sacrifice c'est parce que l'amour n'est pas profond si j'aime vraiment mon frère mon frère ma soeur quand je pense je réalise que c'est la sueur elle a souffert pour avoir cet argent donc vraiment il faut que je lui rembourse cet argent Amen c'est dans ces élans que l'on commence à rembourser quand on voit la main de Dieu il y a même les gens qui vont nous laisser avec ses dèvres tu vas dire non non mon frère vraiment que Dieu te bénisse avec ça c'est pas grave reste avec Alléluia mais quand tu n'as pas la mentité de rembourser tu dis que tu es pas au ciel mais tu es toujours endetté tu dis je t'ai pardonné mais tu es toujours endetté tu es toujours endetté ça ça ne va pas tu es endetté tu ne payes pas tes impôts tu ne payes pas ton tribut donc on est toujours des voleurs mais on va voir les voleurs qu'on tape dehors voler voler il a volé ma télé même ta télé tu avais volé tu as pris l'argent les gens tu as acheté la télé tu n'as pas remboursé toi tu es aussi un voleur toi aussi on a tes maîtres dans le voler l'on fout aussi mais tu dis voler voler alors que la télé que tu as chez toi tu as pris l'argent de quelqu'un tu n'as pas remboursé mais tu accuses le voleur qui a apporté ta télé là du voleur alors que toi tu es aussi un autre voleur c'est un voleur qui a volé notre voleur et Dieu veut que nous serons délivrés de ça bien aimé dans le Seigneur Dieu veut que nous serons délivrés parce que c'est l'esclavage et il veut que nous serons esclaves de la justice celle qui nous rend pleinement libres ne suivons pas le train le train du monde le monde se séduit il y a des choses que le monde peut présenter si on l'aime bien mais ça peut ouvrir à beaucoup de convoitises tu ne peux pas passer un week-end sans shopping tous les week-ends il faut que tu vas shopping tu vas passer un week-end sans shopping tous les week-ends vous savez il y a une soeur à l'époque elle est au Canada elle avait un sirop pour moi avec l'endettlement et les biens elle ne savait pas comment épargner une bien-aimée congolaise bon entre parenthèses elle s'est ouverte elle a dit vraiment papa elle travaille elle a un bon salaire elle a des biens je vous prends un cas parmi d'autres cas elle a collectionné les magazines à la maison donc elle achetait les magazines des machins de vêtements des trucs elle collectionne beaucoup de trucs et elle ne voyait pas passer un week-end sans aller shopping papa vraiment j'ai un problème d'épargner j'ai un problème de faire l'économie et tout je lui dis si tu as un problème de faire l'économie c'est qui est sûr tu as un bon travail oui c'est qui est sûr si tu as un problème de faire l'économie tu essaies de battre oui si tu as un problème d'économie ça veut dire que tu es endetté comment tu sais oui ça ne fait un peu qu'aller en ça parce que tu as un problème comme tu as un bon travail qui te permet de vivre aisément ça veut dire que tu vis dans un rythme de vie où tu es obligé d'étendre d'été alors qu'est-ce qui passe en avant alors elle m'avoue parce que quand elle passe ce week-end si elle ne va pas aller visiter les magasins alors elle aura un problème il faut qu'elle aille visiter et quand elle ne va pas visiter toujours c'est la carte comme ils sont là-bas en Amérique les cartes banquées tout le monde la carte banquée comme ils veulent on te donne les gros crédits à l'intérieur donc la carte n'est pas seulement c'est comme ça que les dettes ne font que s'empiler c'est comme ça que les dettes ne font que s'empiler tu te retrouves tu es coincé tellement endetté c'est simple tu n'es pas pu faire le shopping tu es là-ci chez toi tu n'es pas obligé de sortir le dimanche le week-end c'est là la délivrance d'avoir commencé et premièrement l'argent que tu as préjudice commence d'abord par rembourser tu n'es pas chez toi à te délivrer quand ce que tu dois déjà tu ne penses pas rembourser tu vas te délivrer pour quoi que ce soit commence par rembourser et c'est là où le processus a commencé à être enclenché beaucoup d'endettements viennent de la convoitise je me suis rendu compte même les gens qui ne payent pas les impôts que j'ai vu en Suisse on dit ici que tu peux rester un moment à plus par les gens qui ont la nationalité à un moment tu ne payes pas tes impôts ce n'est pas grave tu dis que non tu bloques un moment il dit non il pense à faire ses affaires il dit je peux devenir j'ai une affaire là qu'il me donner si il paie les impôts après 5 ans je m'allais dire oh puisque non il est venu payer après mais l'argent là je ne sais pas qu'il n'a pas l'argent mais l'argent là il prend pour faire les affaires avec quand vous êtes devant la parole vous voyez que vous êtes sérieux on peut voir un moment qu'on est honnête parce que quand je m'allais dire au fils bloqué c'est que j'ai des difficultés à payer mais comment il peut dire bloqué j'ai des difficultés à payer alors que j'ai l'argent de ça que je prends pour mettre dans quelque chose pour faire une affaire ça c'est de la malhonnêteté c'est de la fraude c'est du vol on veut s'arriger illicitement et beaucoup de chrétiens sont tombés dans ça les chrétiens ils prennent la dette exprès il ne va rien utiliser cet argent là juste pour qu'on déduit de ses impôts ça c'est quoi ça c'est du vol c'est de la malhonnêteté il faut marcher dans l'intégrité il faut marcher dans l'intégrité c'est là que la main de Dieu accompagne l'enfant de Dieu il ne faut pas s'endetter il ne faut pas être lié comme ça avec l'ennemi parce qu'il va te tenir une fois que tu as commencé à rentrer dans ce système il te tient tu deviens son esclave contente-toi de ce que Dieu t'a donné il va donner l'intelligence pour multiplier ce que tu as Alléluia voulez-nous être délivré de l'endettement bien aimé dans le Seigneur qui va être délivré de l'endettement aujourd'hui qui va être délivré de l'endettement qui veut vraiment être délivré et Dieu sait vraiment je vais être délivré de ça le Seigneur est venu pour nous délivrer bien aimé dans le Seigneur quand nous parlons du salut là il faut que ça produise la délivrance Alléluia lisons la parole on est toujours dans Romain 13 partir verset 10 je vais dire à partir verset 10 la charité la charité ne fait point de mal au prochain l'accomplissement donc de la loi c'est la charité et à partir verset 10 la charité ne fait point de mal au prochain l'accomplissement donc de la loi c'est la charité même vu la saison parce qu'il est déjà temps de nous réveiller du sommeil car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru la nuit est passée et le jour est approché rejetons donc les œufs des ténèbres et serons revêtus des armes de lumière conduisons-nous honnêtement et comme en plein jour non point en gourmandise c'est-à-dire qu'en cupidité en ivronnerie non point en couche ni en insolence non point en querelle ni en envie mais soyez revêtus du Seigneur Jésus Christ et n'ayez point soin de la chair pour accomplir ces congoitises Alléluia Dieu nous rappelle qu'on ne va pas avoir point soin de la chair pour accomplir les congoitises de la chair mais de se réveiller du sommeil qui va nous amener dans la gourmandise dans la malhonnêteté à ne pas payer nos impôts à ne pas rendre l'argent qu'on a pris à nos frères à ne pas s'occuper des gens qui sont autour de nous qui sont démunis comme Zachary avait compris et on se retrouve dans le cadre de l'homme riche Dieu nous interpelle parce qu'aussi là-dedans c'est une dette à pardonner nos frères et soeurs parce que c'est une dette devant Dieu parce que l'homme quand le Seigneur prend la parabole dans Matthieu 18 l'homme qui avait été acquitté il parlait des dettes et il parlait du pardon il dit que s'il ne pardonne de tout notre coeur à notre frère Dieu lui non plus ne va pas nous pardonner donc notre histoire disant salut là qu'on a rencontré avec Dieu là c'est aussi c'est valable aussi longtemps que nous demeurons dans l'obéissance et nous dérissir de nous conduire honnêtement c'est ça aussi la conduite honnête de demander pardon ça va offenser ma soeur j'ai pris ton argent vraiment ça fait j'ai dit qu'elle le mettait dans un mois j'ai pu certainement trois mois vraiment j'ai demandé même pardon même quand tu remets l'argent là tu ne jettes pas sur la personne prends ton pauvre agent je crois que je suis à 1000 francs près je suis à 1000 francs près prends tes 20 000 euros ça c'est quoi non tu remets l'argent en remerciant il y a les gens qui emprènent l'argent mais ils remettent encore comme si c'était la bagarre seulement tu remets en remerciant tu remercies parce qu'il est une bénédiction et comme je vous l'ai dit quelque chose le bien qu'on reçoit de quelqu'un jamais on ne peut le rembourser je tiens à vous le dire parce que quand quelqu'un est dans notre vie à un moment précis cette personne là tu ne peux pas remplacer ça parce que tu ne peux pas faire tu ne peux pas remplacer la vie en arrière le temps là est à passer si quelqu'un en ce moment-ci te fait du bien tu ne pourras jamais rembourser ça en réalité voilà pourquoi Dieu nous demandait de reconnaissance parce qu'on était un bien demain un bien éternel devant Dieu c'est fini il a fait ça parce qu'il était là au moment précis tu ne pouvais pas en ce moment là personne ne pouvait tu ne me pas dire ah maintenant j'ai l'argent je peux faire ma chaîne en arrière non ça ne se passe pas comme ça attention l'orgueil aussi à certaines personnes chrétien il n'avait pas les moyens quel point avec son frère aujourd'hui maintenant les moyens il dit tu t'es occupé de moi tu avais dépensé combien dans mes études là tu avais fait comment là quand j'ai cherché le travail tu m'avais donné 10 000 euros voici 10 000 euros il te rembourse ça donc je te dois plus rien on est quitté c'est faux tu ne peux pas rembourser ça c'est parce que tu n'avais rien que Dieu l'avait mis là pour t'aider et tu ne vas jamais rembourser ça si tu veux rembourser ça rentre ton âge en arrière donc rentre ton âge en arrière tu sautes tu pars dans le temps tu restes avec tu prends ton argent tes millions que t'as maintenant tu dis que Dieu je vais chercher une machine à remonter le temps tu pars à l'époque avec tout ton argent tu continues à vivre maintenant ta vie et tu arrives à la nouvelle année il n'y a pas de problème en ce moment là ton raisonnement sera logique le bien qu'on t'a fait tu ne peux jamais rembourser ça c'est un bien éternel ça il faut le graver dans la tête voilà pourquoi Dieu nous demande d'être reconnaissant l'eau à bois que papa Mourou m'a donné là il était l'acme d'un l'eau à bois là je ne pouvais pas avoir ça avant donc je le suis éternellement reconnaissant pour ça mais je suis libre devant le Seigneur Alléluia et je reconnais que Dieu t'a béni Dieu m'a béni tu es avec toi papa sois béni maman sois béni ma soeur sois béni mon frère c'est comme ça l'oeuvre de Dieu c'est comme ça que Dieu nous bénit bien aimé dans le Seigneur c'est aussi comme ça que Dieu nous rend libre Alléluia il n'y a pas d'orgueil à voir frère aujourd'hui tu es en haut demain tu pètes en bas aujourd'hui tu es en bas demain tu pètes en haut mais n'oublie pas mais n'oublions pas c'est Dieu qui élève Alléluia et c'est lui qui maintient en haut donc s'il t'élève il veut te maintient en haut il voit que tu fais un jala il te tape en quoi tu descends Dieu il t'élève comme ça il voit que tu fais un jala il te pousse un pas en bas mon ami il descend là-bas tu vas apprendre l'humilité avant de remonter ici donc que le Seigneur nous garde dans l'humilité et qu'il nous donne vraiment d'avoir un cœur libéré de l'endettement Alléluia l'endettement de la convoitise qui nous pousse à prendre plein de choses d'ailleurs après à nous contenter de ce que nous avons et laissons Dieu lui-même nous éclairer l'endettement des frères et sœurs où on peut prendre l'argent aux frères et sœurs n'importe comment et on s'en fout que Dieu nous délivre de ça l'endettement aussi de l'orgueil où on a pris l'argent on sait qu'on peut rembourser après on vient on insulte la personne à lui mettre en même l'argent que je ne suis pas à mille francs près ça c'est pas bon devant Dieu c'est en reconnaissant que la personne laquelle nous donnait ça on n'avait pas quelqu'un d'autre qui pouvait nous donner Dieu veut nous délivrer ça l'endettement lorsque on n'est pas capable de demander pardon lorsqu'on a fait un tort l'orgueil comme on dit souvent chez nos Africains les parents ont toujours raison donc le papa il ne demande jamais pardon ça c'est l'orgueil devant Dieu ça là c'est la dette il a dit si il a fait tort j'ai dans le quadruple demande pardon à ton fils c'est pas grave demande pardon à ton enfant le papa en Afrique le papa ont toujours raison non 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 devant Dieu c'est pas comme ça tu sais que tu as j'ai blessé mon fils j'ai fait tort demande pardon il y a une dette devant Dieu tu dois rembourser ça l'enfant va grandir avec la frustration il va grandir avec ça même s'il ne te dit pas et demain il va te rembourser ça il va te remettre ça parce que tu l'auras tu l'auras laissé accumuler quelque chose montre l'exemple à l'enfant en demandant aussi pardon vraiment j'ai mal fait là vraiment je demande pardon c'est la bénédiction on doit libérer de l'endettement de ne pas pardonner aux autres de ne pas pardonner aux autres on doit libérer de ça il y a quoi que ton frère ta soeur peut faire que tu ne lui pardonnes pas il n'y a rien il n'y a rien absolument rien Dieu veut que nous serons libérés qu'est-ce que ton frère ta soeur t'a fait c'est le manque de pardon c'est refuser de pardonner il y a les divorces il y a les machins c'est refuser de pardonner de demander pardon qui fait que les gens demeurent dans la désobéscence dans le couple il commence à être rébelle mais si on a un cœur de pardon si on a un cœur de demander pardon si on a un cœur d'humilité Dieu nous apporte la délivrance il nous apporte aussi la réconciliation il nous apporte la paix il nous apporte aussi la prospérité que ce soit spirituel que ce soit matériel Amen que Dieu soit béni Amen le Seigneur nous a parlé le problème de dette c'est tellement plus profond qu'on l'ait pensé c'est tellement profond qu'on l'ait pensé vraiment le Seigneur nous a parlé il nous a parlé des dettes physiques qui sont des dettes spirituelles c'est vraiment profond et moral c'est tellement profond il nous a parlé aussi de différentes sortes de dettes oh vraiment c'est profond quand nous ne venons pas en aide aux gens qui sont tout autour de nous qui sont dans le besoin nous sommes endettés quand nous ne pardonnons pas à ceux qui nous ont fait du tort ou bien à ceux que nous nous avons fait du tort nous n'acceptons pas les pardons nous sommes endettés oh c'est profond c'est vraiment profond que le Seigneur nous fasse grâce afin que nous puissions vraiment comprendre cela et mettre en pratique parce que comme la parole de Dieu dit quand nous écoutons sa voix n'endurcissons pas nos cœurs oui parce qu'il s'agit de la vie éternelle que le Seigneur nous fasse grâce afin que nous puissions vraiment nous délivrer des dettes et que nous puissions vraiment être réellement libres parce que la parole de Dieu dit si le Fils de l'homme t'a franchi tu seras réellement libre que le Seigneur nous aide à faire que nous puissions vraiment être réellement libres amén